Cet arbre s'accroche tant bien que mal à la berge. Les vagues du fleuve Saint-Laurent auront bientôt raison de lui. Au cours des cinq dernières années, elles ont grugé près d'une vingtaine de mètres de ce camping de Montmagny. Le camping était différent. On avait des arbres en beau. Les gens qui arrivaient ici disaient, c'est beau, vous avez un beau fleuve, mais on le voit presque pas. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de végétation sur les bâtures. Le sol qui s'inclinait tranquillement vers le fleuve, il n'y a de ça qu'une dizaine d'années, s'est transformé en falaise. Ce chemin et plusieurs terrains de camping sont disparus dans la mer. À chaque grand vent de l'est, ça change. On en voit des galettes déboulées. Avant, on n'avait pas ça l'été, on avait ça l'automne depuis le printemps. Maintenant, ça agrandit même l'été. L'environnement de changement climatique, bien nous, on les vit. Le maire de Montmagny fait de cet enjeu une priorité de la campagne électorale fédérale. Les changements climatiques provoquent notamment une réduction des périodes d'englassement et une augmentation de la fréquence des tempêtes, des redoux et des puits hivernales. Ces phénomènes ont tous pour effet d'accélérer l'érosion des berges. Il faut contrer l'érosion des berges. Pour ça, bien, écoutez, moi, j'ai rencontré, bien entendu, la plupart des candidats qui se présentent dans notre secteur ici à Montmagny. La stabilisation des berges de la Pointe-aux-Oies est estimée à 2 millions $. Mais le problème ne se limite pas là. Il s'étend sur toute la côte de Montmagny et de l'Îlet. À quelques centaines de mètres à l'ouest du camping, Guy Thibault a acheté une propriété il y a une trentaine d'années. À l'époque, il était loin de se douter que le fleuve qu'il avait tant charmé menacerait un jour sa maison. Il m'a dit qu'on était en sécurité ici parce que l'eau ne venait pas jamais aux murs de pierre, vu, tu comprends-tu, que les battures étaient tellement loin. Mais les vagues ont fini par se frayer un chemin jusqu'à briser le mur soutenant son terrain et ceux de ses voisins. Si l'érosion continue, le mur va s'effondrer. Un nouveau mur plus robuste le long du petit quartier pourrait coûter plus d'un million de dollars. Le maire croit que c'est à Ottawa d'aider les municipalités à stabiliser les berges. Le fond du fleuve appartient au Québec, le dessus appartient au fédéral, mais les berges nous appartiennent. Donc il faudra que les vagues qui nous frappent, bien, je ne sais pas s'ils partent du fédéral, je sais que c'est le vent qui les pousse, là. Chose certaine, le temps presse. Bientôt, il faudra de nouveau déplacer la clôture du camping et supprimer des espaces qui menacent de disparaître à leur tour. Ici Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Montmagny. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada